Bonjour et bienvenue à notre chapitre 1 sur les équilibres non-ioniques en solution. Dans ce chapitre-là, nous allons étudier les réactions à l'équilibre, c'est-à-dire des réactions dont la réaction directe et inverse sont dynamiques, c'est-à-dire à la même vitesse, et donc que les concentrations des réactifs et des produits ne changent pas dans le temps. Au départ, elles ne sont pas à l'équilibre, mais au fur et à mesure où les deux vitesses se rapprochent d'une même valeur, nous retrouvons donc un équilibre dynamique entre la production de produits et la production de réactifs. Nous nous trouvons dans le chapitre 1 du livre 2, à la page 22 du livre de Mme Tournier. Tout ce qui vient avant la page 22 dans le chapitre 1 concerne la thermodynamique et les constantes en fonction des activités. Des activités, pardon. Nous ne travaillerons pas avec ces données-là, donc commencez votre lecture du livre de Mme Tournier à la page 22. Dans notre livre à nous, nous sommes à la page 69 pour débuter le chapitre. Ce premier vidéo va essayer de mettre en place comment fonctionnent les équilibres, les deux cas complexes de constantes en fonction de concentration et en fonction des pressions. Ce sera donc un petit peu plus long que les subséquents. Débutons donc en regardant la section 6.1 et les expressions de la constante en fonction des concentrations et la constante en fonction des pressions pour les équilibres pour des réactions en phase gazeuse et des réactions homogènes, c'est-à-dire une seule phase. Commençons par le tableau 1.1, juste ici en haut à gauche, qui est dans le livre de Mme Tournier à la page 23. Le tableau 1.1 montre des résultats d'expérience où on utilise la réaction chimique où on place du dihydrogène et du diode gazeux ensemble et que la réaction forme 2 molles de HI. Cette réaction-là est faite à 450 degrés Celsius et on la garde constante, cette température-là. Au départ, c'est au choix de l'expérimentateur. Qu'est-ce qu'on place dans notre ballon? Alors, l'expérimentateur a décidé de faire six expériences différentes et de placer à chaque fois des concentrations différentes de réactifs ou de produits. Donc, parfois, c'est que des réactifs, parfois, c'est que des produits ou d'autres des mélanges. Ce qu'on observe lorsqu'on place dans un ballon ces concentrations-là est qu'on laisse aller la réaction chimique. Au bout d'un certain temps, les réactifs sont convertis en produits, les produits en réactifs. Quand les deux vitesses, de part et d'autre, donc directes et inverses, deviennent identiques, on a un système qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que les concentrations ne changent plus, même si les réactions continuent d'aller dans un sens et de l'autre. à l'équilibre, on mesure donc que les concentrations de chacune des espèces sont différentes de celles au départ. On s'aperçoit que les concentrations à l'équilibre sont différentes d'une expérience à l'autre, mais que si on applique l'expression de constante d'équilibre, qui dit que la constante d'un équilibre, c'est la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs à leurs exposants respectifs, qui sont les facteurs stoichiométriques. Par exemple, ici, concentration de HI à la 2 divisé par concentration de I2 et concentration de H2, les concentrations qui sont à l'équilibre, donc ces trois valeurs-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que peu importe l'expérience d'un A6, on obtient toujours la même valeur, plus ou moins 0.7. On obtient autour de 50. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe le point d'origine de nos réactions chimiques, pour les systèmes qui vont à l'équilibre, eh bien, on obtient un ratio produit surréactif qui doit toujours être le même. Donc, les concentrations à l'équilibre des espèces, ici, varient en fonction des concentrations initiales. Par contre, la constante en fonction des concentrations ne varie pas en fonction des concentrations initiales. Elle est toujours constante à une certaine température. À la page 23 et 24, à droite, à la page 24, pardon, dans le tableau 1.2, ici, on a une nouvelle réaction chimique. Une réaction chimique entre CO gazeux, H2O gazeux, qui donne du CO2 gazeux et du H2. La réaction se fait à près de 1000 degrés, donc 986 degrés. Et encore une fois, on a fait la même chose. 9 expériences, des pressions partielles de chacun des réactifs, donc des quantités de réactifs qui sont différentes, ou des produits, parfois l'un, parfois pas d'autre. Au départ, au choix de l'expérimentateur, et ensuite, on observe, observer, qu'est-ce qui se passe à l'équilibre, qu'est-ce qui est rendu à l'équilibre. On s'aperçoit que les concentrations changent, puis que ça varie selon ce qu'on avait mis au départ. Par contre, lorsqu'on fait le ratio, qu'on appelle la constante d'équilibre en fonction des pressions, c'est-à-dire Kp, pression de CO2, pression de H2, multipliée ensemble, divisé par pression de CO et pression de H2, donc les deux réactifs, ce ratio-là des pressions donne toujours une valeur qui est autour de 0.630. Ces deux expériences-là nous montrent que les systèmes qui se dirigent vers un point d'équilibre peuvent être caractérisées par la constante de Kp ou Kc. Donc, constante C, c'est par rapport aux concentrations, comme le tableau de gauche, et P, par rapport aux pressions. De façon générale, on va définir qu'est-ce qu'on doit utiliser pour définir le Kc et le Kp. Le Kc en premier. Eh bien, dans une réaction globale qui prend des réactifs A et B qui donnent des produits C et D, ici, avec leurs coefficients stoichiométriques qui sont les minuscules, on obtient une expression de Kc, concentration de C, concentration de D à l'équilibre chacune et élevée à leur exposant, petit c et petit d pour les produits, divisé par concentration de A à l'équilibre et concentration de B à l'équilibre élevée à leur exposant, qui sont les coefficients stoichiométriques. De façon générale, les unités vont donc être des molles par décimètre cube, mais pour chacune des concentrations. Donc là, on a un petit travail à faire. Ça va toujours être des molles par décimètre cube qui vont être à la... Eh bien, étant donné que les exposants en haut sont sur des espèces qui se multiplient, on va additionner les exposants C plus D et en bas, on divise par A et B. Donc on va soustraire A et soustraire B. OK? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire moins A plus B. De façon générale, ça c'est la somme des coefficients des produits, puis ça c'est la somme des coefficients des réactifs. Mais pour que ce soit plus court à écrire, on a décidé d'abrévier ça par molles par décimètre cube à la variation des coefficients stoichiométriques. Ça c'est la lettre grecque, pardon, nu, le delta nu. Donc le delta nu, vous le voyez à droite ici, je l'ai défini sur la page, dans un carré. Le delta nu, c'est quoi? C'est les coefficients stoichiométriques des réactifs moins les coefficients stoichiométriques des produits. Donc, produits moins réactifs. Par exemple, on va en avoir quelques exemples et on pourra jouer avec ça par la suite. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait la même chose mais pour les constantes en pression, c'est aussi simple que ça, c'est pression, par exemple, de C à l'exposant C, qui est le coefficient stoichiométrique, multiplié par la pression de D à la petit D, divisé par la pression de A à la petit A multiplié par la pression de B à la petit B. Ces pressions-là, vous devez les prendre à l'équilibre. Petit E petit E petit E et petit E. Il est très important d'écrire le petit E pour que ce soit rigoureusement correct et que vous preniez la bonne pression. Alors, deux expressions, constantes d'équilibre en fonction des concentrations, constantes d'équilibre en fonction des produits. Les unités pour le Kp vont être des kilopascales à la delta nu, c'est-à-dire C plus D moins A plus B ou bien des pascales pardon, des pascales à la delta nu, peu importe. OK? Un ou l'autre, dépendamment de ce que vous avez comme valeur de pression. Parfois, vous allez être obligé de passer de la constante de concentration à la constante en pression. Et là, c'est un petit travail que vous devrez apprendre à faire. La relation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu pour le numéro 5.7 dans le chapitre 5 pour la cinétique. On l'avait dit, dans le fond, avec PV est égal à NRT. On peut transformer ça en P est égal à N sur V RT et donc P est égal à CRT. La pression est égale à la concentration fois R fois T. Eh bien, on peut donc relier chacune des pressions à des concentrations. Par exemple, Kp est égal à P de C équilibre, P de D équilibre, à la petite D à la petite C divisé par PA à la A et PB à la B. Chacun des P peut être remplacé par CRT. Donc, CRT de C Excusez-moi, je vais la réécrire différemment. Concentration. Je m'excuse, on va le faire de façon plus rigoureuse. Concentration RT. Voilà. Concentration de C à la 1 à la C. Je le fais une seule fois pour vous. Puis, à partir de maintenant, nous n'aurons plus à refaire la démonstration que je suis en train de faire. En bas, concentration de A à l'équilibre RT à la A et concentration de B à l'équilibre RT à la B. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est remplacer P dans chacune des expressions ici par concentration de cette espèce-là, RT. On peut simplifier ceci en concentration de C à l'équilibre à la C, concentration de D à l'équilibre à la D, concentration de A à l'équilibre à la A et concentration de B à l'équilibre à la B multiplié par le RT qui est comme à chacun de ceux-là, on le sort, donc RT et là, il est à l'exposant C plus D moins A plus B comme ça. Et donc, finalement, je ne sais pas si vous remarquez, au final, le Kp, il est égal à tout ça, dans le fond, c'est l'expression de Kc qu'on avait juste ici en haut à gauche et ça ici, c'est le delta nu. Ce que vous devez retenir, c'est que le Kp est égal à Kc qu'on voit ici multiplié par RT, variation des coefficients stoichiométriques. D'accord? Donc, ça ici, c'est une expression qui nous permet de trouver la valeur de la constante en concentration si on connaît celle des pressions et vice-versa. de façon générale. Ne pas changer les unités de Kc ou Kp. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt changer les unités du volume ou de la pression si nécessaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est beaucoup plus facile de passer, si vous avez des kilopascales à la delta nu, de faire correspondre les kilopascales à des molles par 10 mètres cubes à la delta nu. Si vous avez les pascales à la delta nu pour les unités de Kp, eh bien, c'est mieux d'écrire des molles par mètres cubes à la delta nu. N'essayez pas de jouer avec les... de passer de mètres cubes à décimètres cubes à l'exposant delta nu. Dans vos problèmes, vous allez avoir beaucoup de misère. Donc, faites la correspondance entre les pascales et les mètres cubes et les kilopascales et les décimètres cubes et vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Votre constante ici, pardonnez-moi, le delta nu ici, si le delta nu est égal à 0, qu'est-ce qui va arriver ici dans l'expression qui est là? Le RT va être à l'expression 0. Donc, on a Kp qui est égal à Kc multiplié par RT à la 0. Lorsqu'on multiplie tout ça, finalement, le Kp est égal au Kc et il sera sans unité. Voilà, c'est une très grosse introduction sur les définitions générales des trucs. en classe, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on applique ça dans les problèmes où on travaille soit en concentration ou soit en pression avec chacune des deux expressions. Il y a énormément de problèmes dans cette section-là et les problèmes sont plus difficiles. Alors, je vous conseille, lorsque nous commencerons, d'écrire, d'écrire et d'écrire toutes les définitions que vous connaissez sur les constantes afin de pouvoir trouver la voie pour résoudre le problème. On se rejoint pour la deuxième vidéo, celui où on va parler des problèmes en phase liquide. À bientôt.